Allez, c'est au tour de Pumba de se faire examiner, ausculter. On va voir comment il va. Allez, c'est parti. Je te laisse entrer ici. Alors, est-ce qu'il va sauter sur la table ? Non, c'est pas un chien sportif. Il met un mal de véto. C'est des chiens sportifs, normalement, les gars. Je crois qu'il dérange un peu. Je prends l'avant, je prends l'arrière. Allez, un, deux, trois. Oh là là. Il n'aime pas trop être en hauteur. C'est-à-dire que les chiens, en général, ils n'aiment pas trop ça. Lui, ce n'est pas à l'aise. Il est plutôt à l'aise. Ça va. Il est très beau. C'est un vrai Golden Sa. Contrairement aux Labrador, ces chiens sont assez cousins des Labrador. Labrador, ils sont assez carrés. Ils ont vraiment le garrot à la même hauteur que l'arrière-train, alors que les Golden, ils se sont plutôt en pente. Ils ont une silhouette un peu plus élégante, plus élancée. Moi, je ne suis pas très objectif. Je vais dire qu'il est très beau. Il est vraiment très beau. Il est un peu doré. Il y a des couleurs décolorées qui sont un peu plus blancs. Ça a vraiment du blanc au doré plus foncé aussi. Oui, dans sa portée, c'était le seul doré. Oui. Trop gentil. Alors. Les Golden, c'est vrai que c'est une race qui ont quand même prédisposition à certains problèmes oculaires. C'est plutôt chez le chien un peu plus âgé. Il peut avoir des cataractes notamment. Des atrophies rétiniennes aussi beaucoup. Je ne sais pas si tu avais entendu parler de ça. Non. À ce niveau-là, non. C'est vrai que quand on prend un Golden dans un élevage, il faut quand même faire attention à ces maladies-là qui sont en partie, pour certaines en tout cas génétiques. Donc, il faut vraiment demander à l'éleveur s'il a fait tout un tas de tests. Moi, j'avais surtout demandé au niveau des dysplasies, hanches, coudes, etc. On m'a dit que c'était vachement répandue. Exactement. Ils sont vraiment prédisposés à dysplasie des hanches et des coudes comme beaucoup de grandes races. Et c'est vrai qu'il faut demander à l'éleveur s'il a testé les parents, etc. parce que c'est aussi héréditaire. Exactement, tu as raison. J'ai perdu sa tête. Très bonnes dents. Pas du tout de tarte. Il est super gentil. C'est un vrai Golden. Ils se brossent les dents matin et soir. Tu les brosses les dents, il y en a qui le font. Je le fais vraiment, mais c'est vraiment de temps en temps. C'est vrai que Golden, ils font aussi beaucoup d'otites. Comme ils ont les oreilles pendantes, comme ça, qui recouvrent le pavillon auriculaire, il y a moins d'aération. Donc ils sont plus prédisposés aux otites. C'est vrai qu'ils en font pas mal aussi. On a les oreilles vraiment clean. Tu les nettoies ? Oui. Ah oui. Il n'y a rien à dire. Je ne sais pas si j'ai de la bonne méthode, mais je prends juste un petit coton que je mouille un petit peu. Il ne faut pas trop mettre d'eau dans les oreilles. Il faut vraiment mettre un sérum physiologique ou quelque chose qui fait un nettoyant auriculaire. Parce que c'est vrai que l'eau dans les oreilles, au contraire, l'eau qui stagne, ça peut être un site de contamination. Il ne faut pas mettre d'eau. Et la seule précaution quand on nettoie les oreilles, c'est de ne pas mettre de coton-tige. Il ne faut pas rentrer quelque chose dans l'oreille. Parce que vraiment, en faisant ça, on peut faire des lésions. Mais sinon, comme tu décris avec un coton, tu nettoies vraiment l'extérieur. Exactement. Et tu peux mettre un peu de produit aussi dans les oreilles et masser vraiment à la base de l'oreille. Parce qu'en fait, tu as le pavillon, le conduit auditif qui va descendre à la verticale. En tout cas, c'est peut-être plus simple. Il va descendre à la verticale ici. Donc, tu peux masser le conduit comme ça. Tu peux le prendre là, comme ça. Tu peux le sentir. Tu prends ici. Et tu peux masser ici pour bien nettoyer le conduit. Mais qu'est-ce qu'il est sage ! On est des modèles de temps en temps. C'est vrai que les Golden, c'est des chiens qui sont ultra obéissants, patients, calmes, gentils, très dociles. Franchement, à ce niveau-là, moi, je n'ai pas à me plaindre parce qu'il me facilite la vie. Mais non, ça va. Franchement, il est super beau. C'est vrai que, par exemple, même avec les enfants, je ne sais pas si tu as des enfants... J'ai un petit neveu qui est tout jeune, qui est à 5 ans. Et il est super doux. Il fait sa taille en plus. Ça pourrait être impressionnant. C'est clair. C'est vraiment des chiens. Il est adorable. Alors, on va te sculpter. Je vais juste lui fermer un petit peu la gueule. Bah oui, je t'embête. Un vrai cœur de sportif. Il s'entretient. Il fait beaucoup de sport ? Beaucoup, non. Mais je le sors, je lui fais faire des balades souvent et on va courir une fois de temps en temps. Ça, c'est important. C'est vraiment des chiens qui ont besoin de beaucoup se dépenser. Je pense que tu as remarqué. Autant, ils sont très calmes. Ils peuvent très bien vivre dans un appartement. C'est vraiment une des rares grandes races qui peuvent vivre en appartement. Sous réserve, par contre, qu'ils aillent courir beaucoup. C'est vrai qu'ils se dépensent pas mal. Mais comme ils sont très proches de leur maître, en fait, ils conviennent très bien à une vie en appartement. Moi, c'est ce que je voulais. Je veux vraiment le compromis entre les deux. Un chien qui a un peu la réputation des pères de famille, qui sait rester calme un peu quand il faut. Et de l'autre côté, qui pourra m'accompagner un peu dans tout ce que je vais faire. des pères, sorties, balades, sports, etc. C'est le compromis. C'est vraiment ça, oui. Exactement. T'es une belle vie, toi. T'es sorti tout le temps. Pas trop à se plaindre, je crois. Il n'a pas de diarrhée, pas de vomissement. Non, franchement, à ce niveau-là, non. Il a le domaine bien souple. Après, en ce sens, c'est des chiens très affectueux, qui sont très proches de leur maître. Mais le revers de ça, c'est vrai que c'est des chiens qui t'a l'air pas trop la solitude, en revanche. Donc, ils font beaucoup d'anxiété de séparation. Donc, c'est vraiment des chiens qu'on ne peut pas trop laisser seuls. Ça, je le vois. Moi, je suis tout le temps avec lui. Donc, du coup, je pense qu'ils ne le montrent pas. Du coup, ça, ça va. Oui. C'est un peu le seul défaut qu'on pourrait trouver à leur personnalité. Je lui prends une petite température. Allez. Peut-être qu'on le fera après. Je ne suis pas très conforté. Hop. Il ne dit rien. Il est tellement gentil. Il ne dit rien. Il ne dit rien. Il a des antécédents particuliers ? Il a eu des pathologies ? Non. Rien de particulier. Un chien en pleine santé ? Par chance, il n'a pas été trop chez le véto. Enfin, par chance. Je ne sais pas si c'est une chance. Oui, bien sûr. Pour les vaccins. Avec un mieux. Avec un mieux. Avec un mieux. Trop de caresses. Et du coup, je voulais te demander quels conseils tu pouvais me donner pour l'adoption d'un deuxième. Parce que du coup, c'est dans les projets un petit peu. Mais pour l'adoption d'un deuxième, qu'est-ce que tu conseilles comme chose à mettre en place pour lui ? Par exemple, je pensais à quelque chose comme passer du temps quand le chiot est là, passer du temps qu'il y a avec lui pour lui montrer que je lui accorde toujours autant d'importance et de temps. T'as peur qu'il soit jaloux ? Ouais, un petit peu. Ou qui se disent, mince, est-ce qu'il me met un peu de côté par rapport au deuxième ? Un truc comme ça. C'est un mâle ou une femelle que tu veux prendre ? Ce sera une femelle, ouais. Pour faire des portées ? Non, non, non. Donc, il y en aura un des deux qui sera stérilisé ? Du coup, la femelle, ouais. Les hommes, ils préfèrent stériliser les femelles que castrer les mâles. Alors, déjà, c'est super parce que c'est des chiens hyper sociables. Donc, il sera ravi d'avoir une copine pour jouer. Effectivement, il faut faire attention à la jalousie parce que les animaux peuvent être jaloux. Ils ressentent la jalousie. Donc, ils vont vraiment passer du temps avec les deux. Ce qui est très important quand le nouveau CHU arrive, c'est que vous soyez toujours ensemble, tous ensemble. Au-delà du fait que toi, tu passeras beaucoup de temps avec lui, lui, je suis sûr qu'il passera beaucoup de temps avec elle. C'est vraiment pas des chiens très compliqués pour ça. Par contre, effectivement, il faut bien prendre le temps de toujours, quand tu caresses l'un, de caresser l'autre, de ne pas passer trop de temps avec l'un et sans sortir, par exemple, avec l'autre, promener les deux, faire des câlins aux deux. Ça, c'est super important. Mais rien que le fait que tu penses à ça et que tu te dises je ne veux pas qu'il soit jaloux, ça ira. Rien que le fait que tu fasses attention. Après, pour l'adoption d'un nouveau chien, c'est des chiens tellement faciles, ça se passera naturellement. Je pense qu'il est, comme tu disais, tellement sociable et il aime tellement ses copains. Là, ça va être une nouvelle copine pour lui, c'est génial. Il va être tout content, c'est une super idée. J'ai hâte. Ça va s'appeler comment ? J'ai pas encore le nom, j'avoue. Ça aurait été beau de faire un Timo et Pumba, mais du coup, c'est une femelle. Et au niveau de la race, ça c'est une autre question. Pas un Golden ? Peut-être un Golden, ce sera peut-être un... Oui, tu me donnes ta pote ? Oui, il la donne souvent. Je ne sais pas pourquoi. Tu es trop gentil. Ce sera peut-être un Golden, mais j'hésite parce que ma deuxième race préférée, c'est les bouviers bernois. Et du coup, j'hésite entre les deux. Et honnêtement, je ne sais pas s'il y a une différence vraiment... Oui, il y a quand même pas mal de différences. Moi, la première qui me vient à l'esprit en forcément étant vétérinaire... C'est la fragilité du bouillard. Oui, c'est très fragile, qui ont une espérance de vie vraiment moindre. Le Golden, on est plus sur une espérance de vie de 12 ans. Et c'est la moyenne, mais en fait, on en voit plein à 15-16 ans parfois. Le bouillier, on va être sur une espérance de vie inférieure à 10 ans. Ils font quand même pas mal de tumeurs, notamment. C'est quand même des prédispositions qui ne sont pas cool. C'est des chiens beaucoup plus fragiles, il faut le savoir. Après, ils sont dans le même caractère, très affectueux, très proche de leur maître. Ils vont être un peu moins sportifs quand même. Quand même, il faut qu'ils bougent, il faut qu'ils courent. Mais ce n'est pas tant le chien avec lequel tu pourras les courir. Plus peau de colle, coller à leur maître et les suivre un peu. Exactement. Donc voilà, d'un point de vue médical, c'est sûr que forcément, moi, j'aurais plutôt tendance à choisir un chien un peu plus solide. Mais après, c'est des super chiens. Oui, c'est sûr. Ça restera un bon choix, quoi qu'il arrive. Oui, oui, oui. On va demander à Pumba si on arrive. On voudra choisir un. Bonjour. Bonjour Pumba. Bonjour Pumba. Moi, je n'ai pas des câlins, moi j'ai des gâteaux. T'es calme là-bas. Il n'est pas si gourmand. C'est gourmand comme un. C'est gourmand.